... Encore de cette rencontre, en septembre de cette année, c'était le vin. Mes premiers mots m'ont fait passer pour un monstre, car en fait j'étais un peu bourré, c'était le vin. J'ai tout de suite remarqué sa belle robe, son goût fruité et son teint rosé, puis son visage devenu rouge qui se dérobe pour éviter d'écouter mes propos avinés. Afin de me rattraper et pour qu'elle vire au blanc, j'ai tâché d'être moelleux en cachant mes cernes. Fallait à tout prix que je me montre charmant, je ne voulais pas qu'elle me prenne pour un saut terme. Au bout d'un moment, je crois qu'elle en avait plein le flux. A sa couleur, je sentais qu'elle ne voulait plus me voir. Rond comme une barrique et de plus en plus confus, on ne se comprenait pas, on n'était pas du même terroir. L'acidité avait pris le dessus dans nos échanges. Fallait-il que je laisse un peu décanter ? Je me suis dit qu'il fallait vite que je change, que je change ma tactique pour tenter de l'enchanter. Alors j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, de l'humour et du charme dans un habile assemblage. Je ne pouvais pas prévoir, je ne suis pas devin, qu'elle me mette en bouteille en me traitant de sauvage. Je l'ai finalement revue quelques jours après. Elle avait un joli nez et de nouvelles couleurs. Pour la séduire, je lui ai apporté un joli bouquet. Elle a aimé les arômes et dégagé ses fleurs. Contre toute attente, nous avons élaboré notre crue, celui issu de la récolte du fruit de notre amour délicat. Et voici la conclusion de cette union dont personne n'a cru. L'amour a ses raisons que le raisin ne connaît pas. Par exemple, pourquoi mettons une pizza ronde dans une boîte carrée pour la manger en triangle ? Je tourne en rond malsain dans un cercle vicieux. Je n'ai rien contre la géométrie, mais il y a parfois des choses que je ne comprends pas bien. Comme les femmes qui cherchent à garder la ligne en ayant des courbes tout en se temant droite. Il y a aussi celles qui préfèrent un homme carré à un homme rond, surtout en soirée. Et pourtant, un rond de n'importe où est bien plus doux qu'un carré du coin. Enfin, c'est un angle de vue. Quoique, en y repensant, un homme carré qui a trop vu peut être rond. Et un homme rond peut aussi très bien avoir la tête au carré, surtout s'il a croisé l'homme rond à cette même soirée. Tout ça est bien une remarque carrément louche et rondement menée. Moi, j'ai tiré un trait sur tout ce qui est carré, pas très attiré par cette forme. Mais du coup, je suis rarement en forme avec les traits tirés. J'ai omis de dire que je ne cherche pas non plus à comprendre car géomètre ce que je n'ai pas à l'élève. De plus, puisqu'on est dans les maths et qu'on parle de moi, je ne suis pas très bon en calcul. Et notamment en calcul menton, sauf peut-être en calcul rénaux. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a toujours dit de moi que j'étais bon à Rhin. Et d'autre, je ne suis pas mauvais en opération, même si je ne suis pas chirurgien. Ce qui m'a valu de donner ce précieux conseil à un ami qui trompait sa femme. Se soustraire à ses pulsions et multiplier les occasions, c'est diviser ses émotions avant d'en payer l'addition. Lui ai-je dit. Simple logique mathématique. Je ne l'ai pas reçu, mais il m'a envoyé promener. Et il est quand même parti avec sa maîtresse. C'est comme quand tu promènes ton chien, plus tu le retiens attaché et plus il tire. C'est le théorème de ta laisse. Lui, il tire beaucoup trop, manifestement. N'y voyait pas d'allusions obscènes et je sens bien que mon discours diverge, mais qui diverge. Bref. En plus, ce vieil ami, pas tout jeune et d'humeur concave, est plutôt quelqu'un convexe. Et au lieu de laisser sa fierté à la cave, elle est lax en circonflexe sur sa tête aux accents graves et aux rides convexes. De toute façon, je vais arrêter de donner des conseils à mes amis. Surtout si je leur parle en parabole, ils ne captent rien. Et à la fin, on se brouille, on s'embrouille et il faut que je m'en débrouille. Et puis un jour, comme deux vieux brouillés alors que je prenais le petit déjeuner avec lui, il m'a énoncé son problème que pas mal de gens partagent et auxquels je n'ai pas pu répondre. Il a effectivement dérivé de sa voie primitive et se trouve désormais face à cette équation. Née sous X ou Y, comment savoir ce qu'il va devenir si son origine en est l'inconnu ? C'est une bonne question. Et par conséquent, je ne peux que faire ce constat lié à nos propres origines. Sans racine carrée, il est difficile de ne pas tourner en rond. Bravo !